bonjour à tous chers amis du petit ballon bonjour à tous mais qui voit c'est jean-michel de luc en chair et en os en compagnie de martin oh là là deux chers et deux os magnifique pour nous présenter un vin assez original oui alors pas original dans sa provenance puisqu'on est dans le languedoc on est du côté de l'ode du côté de carcassonne mais original parce que c'est la manière de travailler c'est un petit peu ce que j'appelle un vin du 21e siècle c'est à dire on s'appuie sur un terroir sur un cépage mais on en fait quelque chose de gourmand de croquant voilà d'accord donc cépage syrah magnifique igp pays d'oc donc législation européenne indication géographique protégé parfait et donc millésime 2013 gaïda avec cette belle croix occitane voilà ne pas confondre avec la croix des templiers oh mais tout est une religion y compris la consommation de vin voilà donc là on a donc évidemment syrah petit raisin avec une peau un peu épaisse donc on a de la couleur du soleil du soleil de la couleur un début d'évolution c'est en 2013 mais on voit sur le côté des notes un peu plus violette un peu plus atténuée on sent le vin qui est issu d'un raisin très mûr d'accord brillant limpide et une bonne concentration magnifique au nez j'adore sentir la syrah normalement c'est toujours bon syrah donc bon la trame elle est là réglisse violette des notes légèrement fumée un peu tabac foivré un côté un petit peu sauvage ça j'aime bien on a l'impression de se balader dans les garigues ça j'adore d'avoir cette ambiance un petit peu de de petits arbustes de myrte etc qu'on retrouve dans les garigues mais on pourrait pas le confondre avec du rhône alors le cépage est là le cépage est là donc c'est assez bien de la vallée du rhône alors évidemment dans la vallée du rhône on y trouvera peut-être en partie septentrionale on trouvera une certaine fraîcheur là quand même le soleil parle on est sur des coteaux on a on a des sols un petit peu arides les vignes souffrent un petit peu donc on a un joli fruit très mûr magnifique en bouche alors c'est ce qui m'a plu dans ce vin c'est ce côté velouté c'est souple c'est pas doux mais c'est c'est très velouté c'est très suave etc le vin continue assez longtemps en bouche c'est étonnant et puis derrière il ya un petit coup de fouet un côté un petit peu peau de raisin un petit peu poivré qui donne ce que j'aime bien ce côté canaille dans un en finale qui donne un certain relief donc voilà un vin qui est un équilibre parfait qui est gourmand et qui est croquant à la fois voilà un vin dont je ferai facilement mon quotidien parfait ça nous plaît de d'avoir ces petits trucs de jean-michel donc ça c'est un vin vraiment sympa qui s'appuie quand même sur quelque chose de sérieux un très joli travail de vénification très joli travail de sélection puisqu'on est sur des différentes parcelles dans différents terroirs de la région de bruguerole entre autres et le résultat est là on a sélectionné le meilleur raisin pour faire cette cuvée magnifique et avec quoi jean-michel on va pouvoir comment on va servir ce vin alors rire déjà un peu est-ce que est-ce que ça serait vexant de dire que c'est un vin passe partout pour moi non non ça veut dire que vous pouvez très bien vous régaler un apéritif avec des belles terrines des charcuteries des viandes grillées des viandes en sauce du gibier voilà et même du poisson même du poisson avec un fond une petite sauce au vin rouge parfait c'est un vin vraiment universel on arrive à la maison pas voilà sur tout un repas on peut aller sur des plates tomatées à l'italienne des plats un peu épicé à l'espagnol etc etc donc vraiment c'est un vin moderne qui plairait à une cuisine plus internationale et est ce qu'on va l'ouvrir un peu avant là je pense que vous pouvez le passer en carafe une demi-heure avant n'hésitez pas à le servir à 16 degrés c'est un quart d'heure dans la porte du frigo d'accord qui soit toujours un peu frais il faut toujours temporiser temporiser ses vins de du sud à cause du soleil de lâcher du côté chaleureux des vins quoi que celui-là est assez raisonnable en alcool et bah parfait jean-michel merci encore pour cette belle découverte j'espère que ça vous plaira bien évidemment comme d'habitude nous vous souhaitons une bonne dégustation bonne dégustation